... Nous avons 45 minutes pour discuter ces sujets de politique. La première chose que nous devrions faire, c'est essayer de nous présenter les uns les autres, brièvement, si vous pouviez nous dire qui vous êtes et dans quel domaine vous travaillez, ou que vous nous présentiez votre plateforme collaborative, enfin ce que l'on nomme actuellement ainsi. Oui, bonjour. Bonsoir. Je suis Benedetta Briganti, je suis ingénieure, et je suis ici parce que je ne suis pas si l'imagineur, mais je suis également une politicienne. Je suis membre du comité de la région à Bruxelles, de ma région à Bruxelles, je représente ma région à Bruxelles, et je suis là pour parler de ces phénomènes importants et de savoir le type de solution qui peut nous apparaître en termes d'économie de partage. Pour moi, cette différence de comportement, quand je bouge d'un endroit à un autre depuis l'Italie, c'est normal de toujours s'adapter et d'être ouvert aux changements. J'utilise beaucoup Uber pour la mobilité, et je sais qu'il y a un certain type de comportement qu'il faut adopter lorsqu'il s'agit de transport. Et c'est pour moi la manière la plus naturelle d'agir. Bonjour, je suis Maio Foster-Moré, je travaille au conseil de Catalogne au sein du groupe qui s'appelle Barcola et qui fait partie du conseil municipal d'économie collaborative. Je fais également partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Collectimos qui se trouve au sein de l'Université autonome de Barcelone. Je travaille également en partenariat avec l'Université de Harvard. Et vous avez déjà utilisé ces plateformes avec vos enfants? Oui. J'ai déjà utilisé une plateforme qui aide à échanger des jouets. Donc vous voyez, ça se passe à tous les niveaux et pour toutes les générations. On procède à un échange, à un partage de jouets, de services également, de gardes, qui est de plus en plus répandu et de plus en plus utilisé par des pères, des mères, par des parents. J'utilise également des services d'une coopérative qui s'appelle Cominia.es. qui est une communauté pour la gestion des biens immobiliers. Et en général, ça a toujours été, en tout cas dans la façon typique et classique, pour profiter aux propriétaires et rarement pour mettre en relation, pour mettre en lien les habitants d'un même immeuble. J'en viens à parler de Wikipédia qui est une plateforme extrêmement grande, extrêmement répandue, extrêmement consultée, qui a décidé pour réussir de devenir une entreprise sociale. Au départ, je rappelle que c'était un groupe qui travaillait dans l'industrie de la pornographie. Donc, prendre un pas dans le sillage de l'économie sociale, ça peut faire changer beaucoup de choses et parfois à des niveaux à peu près inimaginables. Renato Gaiano, de la ville de Milan, et je suis responsable du développement économique et du concept de ville intelligente. On appelle d'ailleurs cela, on l'a appelé Milano IN, comme Milan Innovation, c'est une organisation parapluie des villes intelligentes qui travaillent sur les principes d'économie de partage dans deux différentes directions. La première, sur les politiques et la deuxième, sur les activités et les projets. Et bien sûr, si nous avons le temps, je pourrais rentrer plus en détail sur ce que nous faisons à Milan. Et quelle plateforme avez-vous utilisé dans les derniers six mois dans votre ville ? Nous avons débuté avec quelques activités politiques. Nous avons lancé un registre public pour les opérateurs et les experts de l'économie de partage qui comprend plus de 100 acteurs différents. La plupart d'entre eux font partie de compagnies, pardon, de grandes entreprises. Et évidemment, nous avons été amenés à travailler avec des grands partenaires comme Airbnb. Mais cela rassemblait également des secteurs d'activité plus restreints dans ce qu'on appelle les « social streets ». Et entre eux, il y a beaucoup d'acteurs ou de joueurs dans différents... Nous nous adressons à tout type de personnes dans tout type de domaines pour que la richesse de notre réflexion puisse en bénéficier. Mais c'est en tout cas une réflexion qui tourne toujours autour de l'économie de partage. Je n'ai jamais... Croyez-vous, je n'ai jamais utilisé Airbnb. J'ai fait partie de la politique... de l'équipe de politique d'Airbnb. J'ai donc travaillé sur des thématiques comme la politique de partage, de réglementation, bien évidemment puisque c'était le domaine dans lequel je travaillais chez Airbnb. Je fais également membre d'un club de voitures au sein de Londres et j'emprunte, je loue des voitures à l'heure. et ça, ça a été la première fois que j'ai été plongé dans cet univers de l'économie collaborative. Nous avons donc plusieurs exemples très diverses. Également, nous pouvons nous appuyer sur les différentes discussions, les différentes conversations qu'il y a pu y avoir depuis le début de la journée. de Wikipédia au club de voitures ou en passant par Airbnb. On sait qu'il y a eu beaucoup de recherches et d'évolutions dans les derniers mois sur cette thématique. Vous avez de la chance puisque mon histoire est très courte. Je suis le rapporteur d'une initiative initiée par le comité de la région sur l'économie collaborative. Ce qui signifie qu'il n'y avait aucun document institutionnel sur le sujet. et ça, c'était essentiel puisque j'ai terminé mon travail en décembre, il y a donc six mois. Il est important de savoir qu'au sein des institutions européennes, les premiers documents institutionnels proviennent toujours du comité de région, donc à un niveau local. Et c'est une façon pour les gouvernements d'expliquer leur activité et de donner leur opinion. C'est important puisque à l'heure actuelle, on sait que ces documents proviennent donc de la base des municipalités. Puisqu'à un niveau européen, à un niveau de la Commission, c'est très complexe de comprendre ces phénomènes. que je souhaiterais dire qu'il y a un an, un des comités a décidé d'écrire et d'exprimer leur opinion, ce qui était un peu délicat à un niveau politique. ils ont donc décidé de nommer des rapporteurs qui auraient donc cette responsabilité d'écrire autour de cette thématique de l'économie collaborative. Et je suis italienne, je suis une femme, je suis jeune, c'était très compliqué. mais ils m'ont tout de suite dit que j'étais la bonne personne parce qu'effectivement, j'étais jeune et j'avais une compréhension de mes pères, de ma génération depuis la base puisque je fais partie intégrante de cette génération. Et c'était la raison de leur choix. J'étais à même de comprendre et de m'insérer dans ces problématiques. nous avons évidemment un point de vue depuis le Parlement ou la Commission européenne et je souhaitais vous lire, vous faire part de quelques commentaires très simples parce que je sais que je ne dispose pas de beaucoup de temps pour vous faire part du point de vue officiel de ces institutions sur le marché digital. Ils nous disent que c'est un grand... ça permet un plus grand choix pour un prix plus bas pour le consommateur et que c'est déjà présent au sein de nombreux commerces et d'entreprises européennes et autorise les ressources et l'utilisation des ressources plus efficaces en faveur de la durabilité. Ces concepts font partie intégrante de l'opinion et des campagnes des municipalités. C'est important de savoir que la priorité est plutôt favorable au sein des municipalités. Donc, nous pouvons voir ici se refléter le point de vue de la Commission. Il est toujours possible de trouver des aspects consuméristes et commerciaux mais nous trouvons également une approche... nous pouvons trouver une approche commune et pas forcément basée sur le lucratif. Je souhaitais ajouter également qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place, les premières du genre, notamment de la part du gouvernement italien dans lequel vous pouvez trouver l'aspect du consommateur, du commercial et aussi sur la demande qui existe. Je voulais également partager avec vous un autre point de vue qui provient du Conseil, l'institution la plus importante et le Conseil s'est réuni début janvier et l'analyse a procédé à une analyse complète de ce qu'était l'économie de partage et de quel point elle était déjà ancrée dans nos vies, dans la vie des citoyens en essayant de procéder à un échange d'idées et d'expérimentations. Ce qui me semble intéressant puisqu'on sait très bien que nous sommes au début, nous sommes dans les balbutiements de cette économie collaborative et qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont changer et qui vont évoluer, mais il est temps, je pense, que nos systèmes de gouvernance commencent à s'informer sur ce que nous faisons. Merci beaucoup d'avoir essayé de résumer la situation. Ça, c'était la vision européenne. Comment est-ce qu'on en arrive à un point de vue qui concerne la ville, qui concerne la municipalité ? Et nous avons bien vu, d'après les commentaires de Benedetta, qu'il y a effectivement un secteur d'activité qui peut être plus ou moins commercial orienté sur le profit, mais pas seulement, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui interagissent les unes avec les autres, beaucoup de start-up locales qui voient le jour avec une vocation sociale, des groupes qui se retrouvent sur Facebook et qui échangent. c'est déjà de l'économie collaborative. Oui. Tout d'abord, nous avons lancé cette idée d'avoir un registre public avec des acteurs divisés en deux séances. un groupe réunissait les opérateurs et l'autre groupe réunissait les experts. Je parle de gens d'académie avec véritablement un domaine d'expertise, avec beaucoup d'expérience, des consultants, des membres actifs de ces communautés et nous pouvons d'ailleurs nous retrouver à travailler avec des grandes multinationales, avec des start-up, des citoyens qui se lancent dans de nouvelles activités. Donc, c'est compliqué de gérer ces équipes-là de la même manière puisque cela refait des dimensions totalement différentes l'une des autres. Ces plateformes internationales ont toujours l'objectif d'améliorer, d'augmenter leur marché. Donc, il s'agit de négocier quelque chose. Il y a toujours quelque chose en jeu, que ce soit des activités en faveur de la communauté ou qui concerne des communautés bien spécifiques. Avec Airbnb, nous avons signé un accord qui reconnaissait, nous avons reconnu Airbnb comme l'un des acteurs majeurs, un des joueurs majeurs, notamment en matière de tourisme. Mais avec Airbnb, nous avons signé cet accord pour pouvoir lancer une activité de nature sociale et c'était probablement le premier projet que nous avons initié avec un projet en faveur de la famille qui se rendait à Milan parce que quelqu'un a un parent qui se retrouve à l'hôpital à Milan et puisque nous étions une communauté qui accueillait Airbnb, nous avons par exemple fait diviser en deux les prix et créé une sorte de partenariat qui faisait que la moitié du coût d'une location Airbnb était prise à la charge d'un organisme social, ce qui me semble quelque chose de relativement nouveau et intéressant. Ce que nous avons débuté avec Airbnb concerne les gens et concerne le progrès social qui peut être rattaché à des grandes entités comme cela et cela c'est une aide à la ville, c'est une amélioration de la qualité de la ville. Nous voulons changer le visage de la ville. Nous s'encourageons, nous souhaitons aider, accompagner ces nouvelles activités qui se mettent en place en fournissant des infrastructures, économiques, mais pas seulement. Nous pouvons également les aider en construisant, en consolidant, en créant des communautés, en fournissant des espaces dans lesquels les gens peuvent se réunir, en faisant la promotion de certaines initiatives ou en partageant le savoir, les informations, en faisant connaître leur existence, l'existence de services fournis par ces acteurs. Et l'autre cible, c'est celle qui concerne les start-up. Ces start-up peuvent avoir des domaines d'activité extrêmement variés, qu'il s'agisse d'aspects financiers ou de planification de modèles de fonctionnement d'entreprise. Il y a huit incubateurs qui sont là pour faire accélérer les choses. Donc, c'est vraiment un mélange hétérogène, hétéroclite de différentes entités et de différents acteurs. Patrick, j'ai une question difficile pour vous. J'ai suivi votre blog sur ces politiques publiques, cette réglementation publique que vous avez évoquée et qui se révèle être positive pour beaucoup d'activités au sein de la ville. On a vu, vous avez évoqué votre partenariat avec Airbnb et cette initiative sociale. Mais lorsque le développement devient plus... Et là, je vais utiliser un terme anglais, gentrifié. comment est-ce qu'on fait coexister, comment est-ce qu'on fait évoluer cela. Je pense qu'effectivement, il faut faire, il faut en discuter, il faut communiquer avec les gouvernements. Parce que nous avons été possibles d'ouvrir ces dialogues et ces espaces de négociations avec les gouvernements, nous avons pu aborder ces problématiques complexes. et ça devient le nouveau champ de bataille pour les villes. Il y a beaucoup de gens qui tirent leurs propres conclusions, qui jugent qu'ils sont parfois... qu'ils souffrent parfois de préjugés. Et effectivement, on a reçu des plaintes par rapport à ça puisque comment est-ce qu'on fait évoluer les choses sur le temps, eh bien, je pense que c'est par le biais de la transparence. Souvent, de manière privée ou de manière publique, c'est une manière de nourrir le débat. Nous ne décidons pas ce que deviendront les lois, les réglementations, mais les gouvernements, eux, sont là pour jouer ce rôle et ils s'appris sur des faits et non sur l'émotion ou sur de l'affect. Mais plus essentiellement, plus il y a de recherches de lancer, plus on est à même de se former une opinion de manière objective. Il y a tellement de débats qui tournent autour de l'impact sur ces locations à court terme comme celle d'Airbnb et encore d'autres plateformes. C'est un facteur effectivement qui est présent dans beaucoup de villes et qui, par contre, ne se préoccupe pas de fournir un habitat suffisant, suffisamment de logements à ses citoyens. Effectivement, cela pose problème. La dynamique qui se pose entre les gens qui vivent sur le long terme dans un logement et des gens qui ne louent leur appartement que sur le court terme pose des problèmes. Mais il semble que les parties prenantes, que les autorités publiques aient du mal à se positionner, à prendre des décisions. Malheureusement, je sais que vous avez vécu à Barcelone et c'est effectivement une conversation épineuse que nous avons abordée avec cette ville. Alors ça y est, nous avons parlé de Barcelone. Est-ce que je vais vous laisser la parole ? Nous avons entendu parler de plusieurs villes, mais on a parlé et on sait aussi qu'une ville comme Barcelone est une ville très controversée dans les choix qu'elle a fait quant à l'économie collaborative. vous allez pouvoir nous parler un peu de la situation gouvernementale et particulièrement sur ce domaine de l'économie. Barcelone est une ville incroyable et un terreau favorable pour l'économie collaborative. Elle a été reconnue par la Commission européenne en 2014 qui avait réalisé une étude comme une des villes les plus prometteuses en ce qui concernait les initiatives d'économie collaborative. Il y a trois entreprises cotées WifiNet qui est une communauté de réseaux internationales et enfin la troisième qui est une plateforme d'outils que l'on peut partager entre citoyens. Donc cela dessine une certaine cartographie de l'économie collaborative et nous avons pu rassembler un grand nombre d'initiatives qui ont été lancées dans la ville. Je pense que cette ville est un endroit magnifique pour pouvoir tester et lancer des initiatives. Je souhaitais vous présenter l'approche du Conseil municipal. Nous avons, comme l'a souligné mon collègue Alejandro Toraz qui vient juste d'être élu. Il s'agit maintenant d'un gouvernement qui... Il s'agit là d'une initiative citoyenne qui a été créée un an avant les élections et cela ne s'était jamais produit dans l'histoire auparavant. Et c'était une manière d'aborder ces différents sujets sous un angle nouveau et avec une certaine fraîcheur puisqu'il incluait des nouveaux acteurs qui, d'ailleurs, sont controversés. Cela représente un véritable défi pour le mode de gouvernance de la ville. Je souhaitais vous présenter l'économie collaborative en quatre points dans cette ville. Les régulations sur l'économie collaborative devraient être développées de manière collaborative. Sinon, si nous agissons de manière verticale, à quoi bon ? Il s'agit de co-créer des politiques, des réglementations politiques sur la manière dont nous aspirons à avoir appliqué et naître ces politiques, ces économies collaboratives. Au sein de Collabora, il s'agit d'un groupe de travail de la municipalité au sein de la municipalité et nous avons 20 différents projets au sein du Barcola Group. L'un d'entre d'ailleurs est WeShare et qui s'occupe de conseils d'établir des stratégies qui concernent l'économie collaborative. Il y a bien sûr beaucoup d'expertise qui tourne autour de l'économie collaborative et toute l'administration de la municipalité ne possède absolument pas cette expertise. Toute l'administration publique a besoin d'être formée, a besoin d'être éduquée. Tout d'abord, nous avons créé Barcola, ensuite nous avons commencé le processus pour financer des politiques publiques dans le domaine de l'économie collaborative de manière générale. Nous avons ensuite établi un diagnostic de manière à ouvrir ces nouveaux modes, ces nouvelles possibilités aux citoyens. et nous avons voulu créer et nous avons terminé avec 120 directives pour cette réglementation politique. Nous souhaitions que les citoyens, que les acteurs puissent nous donner leur avis sur ces propositions, nous ne souhaitions pas réunir uniquement l'avis, l'opinion des politiques et des experts, mais nous souhaitions inclure le citoyen au sein de cette mécanique. pour nous, il est très important de valoriser l'opinion et de favoriser les opinions différentes qu'elles proviennent d'un quartier, d'une communauté ou de Uber. il n'y a pour nous un modèle économique versus un modèle social. Les deux doivent fonctionner main dans la main. Il s'agit de savoir à quel type d'économie nous aspirons. Il s'agit donc des développements économiques que nous souhaitons encourager pour enrichir cette histoire que nous avons d'initiative sociale et d'économie sociale. En 2008, nous avons vécu une crise économique que nous n'avions jamais connue au cours de l'histoire. Nous avions un besoin énorme et immédiat d'un nouveau modèle économique. Et nous avions besoin d'un système plus démocratique, plus équitable, plus juste. Et c'est pour cela que nous avons été intéressés et que nous souhaitions prendre cette direction puisqu'il était question de démocratisation et qui ne concernait pas seulement les grandes multinationales. L'intérêt, qui ne défendait pas seulement l'intérêt des grandes multinationales. Alors, comment, depuis la municipalité, nous pouvions faire la promotion et encourager cette économie sociale et instaurer ce nouveau modèle ? Nous avons donc créé des partenariats pour dépasser le modèle classique de gouvernance, pour créer un modèle de gouvernance à travers la toile. Nous avions besoin de désigner des grands acteurs de la toile qui ne passeraient pas uniquement par les politiques, mais qui incluraient d'autres entités. et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, après des décennies de privatisation, nous n'avons quasiment plus de services publics et tout a été centralisé. Il est maintenant question à travers cette économie collaborative d'aller à une communification, si je puis m'exprimèrent ainsi, des services au lieu d'être dans cette dualité de services publics et de services privés. Il s'agit donc de développer ce service public par un nouveau biais. Il y a beaucoup de détails et beaucoup plus d'informations sur le site procommune.net avec, encore une fois, une manière d'aborder les choses relativement innovantes. Il nous reste huit minutes et je souhaiterais... à WeShare, nous parlons de libre accès et de partager... Nous allons peut-être parler de la B&B municipale, donc les hôtels municipaux, donc que les villes puissent développer des mobile B&B pour la ville et le développer. mais ça n'est jamais arrivé, donc pourquoi n'est-ce pas développé? Donc, à la B&B, oui, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus. Donc, ce ne sont pas des entreprises faciles à gérer. Je pense qu'il s'agit d'une manière de voir les choses. À travers l'Europe, nous avons vu des villes qui pensent très différemment de la manière dont ils délivrent les services publics, de la manière dont ils interagissent avec les citoyens. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt de personnes qui ont du mal à s'exprimer avec d'autres collègues et ont du mal à trouver l'argent, à parler aux bonnes personnes pour développer ces idées. Donc, l'idée n'est jamais développée parce que la ville n'est peut-être pas derrière. L'idée ne la soutient pas pleinement. Nous parlons de villes très souvent. Les villes se trouvent dans des régions qui sont dans des pays ensuite dans l'Union européenne ici. Donc, le niveau de difficulté pour savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable à tous ces niveaux, c'est très difficile de savoir. Il y a des acteurs privés. C'est très difficile pour les ONG ou un start-up très petit. C'est très difficile à comprendre. Donc, le gouvernement de la Catalogne pense très différemment de ces modèles de collaboration. Donc, pour certains d'entre nous, ce n'est pas le conseil municipal qui développe les lois. Elles y sont déjà. si les villes veulent pousser ou introduire leur propre version d'Airbnb ou de Leafchair ou leur propre version de toutes ces autres start-up, nous avons besoin que le gouvernement développe la structure de la ville dans cette direction. Donc, nous avons besoin de regarder le système pleinement. C'est peut-être pour cela que ça n'a pas été développé. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Je pense qu'il s'agit simplement de temps. Cela fait maintenant un an que nous sommes arrivés. C'était une des propositions d'ailleurs que nous avons vues dans les recommandations publiques de ProCommons de promouvoir Mooney Airbnb, mais nous ne pensons pas que le conseil municipal sera le fournisseur de la plateforme, mais serait plutôt l'investisseur public avec les citoyens qui gèrent les ressources et la semaine prochaine, d'ailleurs, il y a une réunion en Amsterdam sur les initiatives publiques, donc je pense qu'il s'agit simplement de temps. Je ne pense pas que ce soit seulement une question de temps. Il s'agit aussi d'une question du passé. Par exemple, il y a dix ans, nous parlions de développement durable et un des piliers, c'était la durabilité des institutions qui veut donc dire avoir la même approche aux différents niveaux institutionnels. Par exemple, quand vous parlez des repas sociaux et que vous allez dans les maisons privées, certaines des règles lors des repas ou dans les restaurants viennent des législations européennes. Donc, vous devez avoir des compétences différentes sur les différents niveaux institutionnels afin d'avoir une manière durable, une approche durable pour ce nouveau paradigme puisque l'économie collaborative est un nouveau paradigme économique. Donc, il faut tout évaluer. Avez-vous des idées pour savoir comment nous allons réussir à faire cela? Je pense que nous avons des opinions différentes, mais la manière de savoir comment les villes pourront coopérer. Je ne sais pas si ce sont les villes qui doivent coopérer ou s'il faut partager les solutions directement pour que les citoyens puissent ensuite développer des solutions également. Qu'est-ce que vous en pensez? d'abord, j'aimerais tout simplement ajouter quelque chose sur le comment de cette situation, sur comment est la situation maintenant. Vous allez faire quelque chose de très difficile avec moi parce qu'il faut essayer de se transformer, de se changer en homme politique pendant deux, trois minutes. il faut essayer de comprendre que dans les comportements d'une ville, il n'y a pas seulement, il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui s'est développé au fil du temps, mais il y a toute l'histoire, tout le passé du citoyen, du terrain et l'histoire des régions. donc il est très difficile d'une vision politique de comprendre comment faire évaluer la procédure historique dans ces situations pour l'économie collaborative parce que vous êtes forcé à respecter et protéger le citoyen. C'est le but principal, donc nous avons besoin de temps puisque nous sommes des politiques, normalement nous commettons des erreurs, mais vous devez comprendre que nous devons essayer de respecter tous les niveaux pour le citoyen et pour l'avenir également, c'est important puisque à l'avenir vous verrez que l'histoire continue, donc il est il est important d'évaluer ces changements de nos structures internes et je suis d'accord avec Mayo d'ailleurs, nous sommes en train de changer changer lentement. En Italie, par exemple, nous avons beaucoup d'exercices et beaucoup d'expériences, donc bien sûr, maintenant nous devons travailler et avoir un débat à tous les niveaux. j'étais avec le président de ma région en Italie il y a un mois et je parlais avec lui et je disais qu'il est difficile mais nous devons parler de l'économie collaborative, vous devez en parler avec votre conseil, vous devez en parler de cette économie collaborative. Mais nous devons avoir une collaboration parce que le président n'a pas compris de quoi je parlais car il est difficile pour lui d'essayer de traduire ses idées donc il faut vraiment avoir une façon de voir les choses politiques et de faire les choses de ces manières et nous arrivons à un point très important parce que vous savez que ce mois nous changeons nos visions et je suis très fière d'ailleurs que la semaine prochaine il y a une réunion au sein du comité des régions parce qu'il est important pour nous de parler entre nous donc la ville la plus importante de l'Europe nous serons donc à Barcelone avec Mayo et avec Renato également mais il n'y aura pas à ZBNB je suis désolé vous n'étiez pas invité il s'agit seulement d'une réunion pour les villes nous voulons donc avoir un point de départ pour d'un point institutionnel échanger nos expériences c'est une c'est une bonne une bonne première étape il y avait des questions qui restaient vous pouvez poser d'autres questions dans la terrasse également plus tard donc merci beaucoup d'être venu c'était un débat intéressant merci beaucoup merci